Si ton iPhone est bloqué sur iPhone indisponible, contactez le support Apple, vous attendez la bonne vidéo. Salut à tous, c'est Mélas de la chaîne TenorShare français, j'espère que vous avez la forme. Comme tu as pu le voir dans l'introduction, si tu as un iPhone bloqué sur un iPhone indisponible, que ce soit tu as réinitialisé ton iPhone et que tu ne te souviens plus du code, les raisons de cet écart, ou bien sûr, c'est que tu as essayé énormément de codes erronés, ou bien tu n'as plus accès à Face ID ou bien au code verrouillage. Mais ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais te montrer trois solutions assez simples qui vont te permettre de déverrouiller votre iPhone et les réinitialiser. Mais avant cela, n'hésite pas à liker la vidéo, la partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, on passe aux explications. La première solution la plus facile, c'est d'essayer plusieurs codes erronés. Vous aurez un message, votre iPhone est indisponible pendant une minute. Vous attendez et vous refaites plusieurs codes erronés jusqu'à ce que vous tombez sur un écran iPhone indisponible pendant une heure. Vous aurez une nouvelle option en bas à droite, effacer l'iPhone. Vous cliquez dessus, il va vous demander mot de passe identifié au Apple. Vous mettez votre mot de passe et l'iPhone va être réinitialisé et effacé. Puis vous configurez votre iPhone en utilisant un nouveau code ou bien une nouvelle Face ID et vous pouvez accéder à votre iPhone. La deuxième méthode et celle que je vous recommande, c'est d'utiliser un logiciel professionnel qui va vous permettre de déverrouiller et réinitialiser votre iPhone en quelques clics. Et pour ce faire, on va utiliser un logiciel professionnel de chez Tenorshare 4UK. C'est un logiciel simple, intuitif qui va vous permettre de déverrouiller votre iPhone assez facilement. Il va vous permettre que ce soit de déverrouiller votre code d'accès, 4 chiffres, 6 chiffres. Il va vous permettre aussi de déverrouiller le Face ID assez facilement. Je vais mettre le lien dans la description, n'hésitez pas à checker le lien, télécharger et le tester. Et sur ce, on passe directement aux explications. Voici la page officielle directement de Tenorshare 4UK pour iOS puisqu'il existe une version Android. Je vais mettre le lien directement de cette version iOS. Vous avez toutes les options disponibles directement sur le site officiel, n'hésitez pas à checker pour en savoir plus. Profitez aussi des offres Black Friday qui sont intéressantes avec des réductions, des coupons et plein de promotions Black Friday. Voici l'interface logicielle Tenorshare 4UK pour iOS. Logiciel simple, intuitif. On a toutes les options ici, déverrouillage d'écran iOS, suppression code d'écran, déverrouillage identifiant Apple, incontournement MDM et gestion de mode passe que ce soit réseau social, application. Pour notre cas, on va choisir la première option. Mais avant cela, on va connecter directement notre iPhone. Et là, on va choisir la première option. On va cliquer sur commencer. Là, on va cliquer sur commencer. Maintenant, il va nous demander de mettre notre iPhone en mode DFU. On appuie sur le bouton volume plus, puis sur volume moins. Et on va rester maintenir le bouton latéral jusqu'à ce que le mode DFU apparaît à l'écran. Automatiquement, sur le logiciel, il va le détecter. On va cliquer télécharger pour télécharger le dernier firmware compatible avec l'iPhone. On attend un petit peu, tout dépend de votre connexion. Après le téléchargement, on va cliquer tout simplement sur commencer. Là, il va vérifier le firmware, puis faire une décompression. Et là, il va commencer directement la suppression. La suppression du code peut prendre un certain temps, entre 5 à 10 minutes. Soyez un petit peu patient. Et il ne faut pas, bien sûr, déconnecter votre iPhone. Après quelques minutes, la suppression du code est terminée. Comme tu peux le voir, je peux directement configurer mon iPhone. On va se connecter au Wi-Fi et directement, on peut directement continuer la configuration de notre iPhone. Dans cette étape, on n'a pas besoin directement du Face ID ou bien du code. On peut directement ajouter un nouveau code. Là, je vais le configurer assez rapidement. Et comme tu peux le voir maintenant, j'ai accès à mon iPhone avec le nouveau code que je viens de mettre. Comme tu peux le voir, je vais le déverrouiller avec le nouveau code. C'est assez facile grâce à ce logiciel. La troisième et dernière solution, c'est tout simplement de réinitialiser et déverrouiller votre iPhone grâce à iCloud. Pour ce faire, on va se rendre directement sur le site officiel iCloud.com. On va se connecter, bien sûr, avec notre identifiant Apple. Et là, tout simplement, grâce à l'option iPhone perdu, on va effacer notre iPhone. Je vais vous montrer tout ça directement sur le PC. On va se connecter avec notre identifiant. Puis directement, on va cliquer sur localiser. Directement, on va cliquer sur l'iPhone en question. Puis on va cliquer tout simplement juste en bas sur effacer. Il y a une nouvelle fenêtre. On va cliquer tout simplement sur suivant. Puis on va cliquer à nouveau sur suivant, sur ces étapes. Puis on va cliquer sur effacer. Automatiquement, l'iPhone va être effacé et réinitialisé. Et vous pouvez à nouveau le configurer. Et vous aurez besoin, bien sûr, de votre identifiant et mot de passe Apple. Et là, vous pouvez accéder à votre iPhone. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez pu déverrouiller votre iPhone. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire par dans les commentaires. Me lâchez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Tous les liens seront dans la description. N'hésitez pas à checker la description pour en savoir plus. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.